mental au golf 5 clés incontournables bonjour c'est alex dit golf pro optique de performance golfique et j'ai une patate d'enfer ici au golf de l'océan à agadir et un grand merci à cette directrice pour nous recevoir et c'est pour ça je vous invite à venir découvrir ou redécouvrir ce beau golf de l'océan à agadir alors rentrons dans le vif du sujet avec la première clé vous voyez ici on est sur un par trois un peu stressant vous pouvez voir qu'il ya on est à 185 mètres du drapeau il y a une belle pièce d'eau et bien souvent j'entends certains de mes élèves ou même certaines personnes avec lesquelles je joue et je partage des parties de golf avant chaque coup elles vont dire aller aller en fait est très mauvais pourquoi parce que à partir du moment où vous dites aller inconsciemment vous projetez dans le futur et vous créez donc un stress externe une angoisse sur votre résultat vous n'avez pas besoin et c'est pour ça que ça c'est la première des plus grandes erreurs vous motivez en disant d aller est ce que vous avez besoin de faire ça je viens de vous dire non la deuxième conséquence de la première c'est comme j'appelle ça garder un esprit de neutralité c'est à dire que vous devez idéalement vous maintenir dans le présent dans dans chaque coup au golf et c'est pour ça que une petite pépite c'est individualiser chaque coup chaque coup est un challenge à lui tout seul et la somme de ses challenges constitue votre performance du jour d'accord c'est pour ça que la troisième clé incontournable et c'est pas des moindres c'est personnellement de ne pas compter imaginez qu'ici on est sur le numéro 9 et je sais que j'ai fait un super score sur les huit premiers je suis on va dire moins 3 moins 3 moins 3 et c'est là où je tremble un peu parce que j'ai peur de gâcher ma carte alors que comme on a dit tout à l'heure chaque coup est unique chaque coup est un nouveau challenge et donc c'est pour ça que je vous invite à ne plus compter combien d'entre vous vous avez fait une partie vous restez 3 4 à jouer vous étiez dans une belle performance on vous a dit que vous aviez x points stable ford et la bing c'est la catastrophe et oui malheureusement et inversement combien de fois vous avez très mal joué à l'aller et tout d'un coup vous étiez bas la performance était plus importante était plus importante et là vous avez commencé à retrouver votre golf ça vous dit quelque chose vous et c'est pour ça je vous dis que vous devez ne pas compter et vous devez rester dans le présent et c'est là c'est bien beau comment on arrive à rester dans le présent et c'est là où on passe à la quatrième clé c'est d'avoir une routine personnalisée alors c'est vous vous pensez que la routine c'est juste alignement swing d'essai et j'y vais en fait la routine est un peu plus large que ça si on voit je vais d'abord visualiser mon coup d'accord donc je visualise mon coup puis c'est là déjà on peut personnaliser par rapport à la visualisation du coup c'est à dire que les joueurs ancrés ceux qui sont plus sur l'arrière ont plus une vision de la balle vers l'objectif alors que les joueurs qui sont plus sur l'avant des joueurs légers ou des joueurs aériens vous avez plus une visualisation qui doit partir de où vous devez aller et revenir vers votre balle vous voyez ça c'est un petit détail mais les petits détails comme ça mis bout à bout bas ça peut changer beaucoup de choses d'ailleurs là j'étais à agadir avec un très bon joueur qui est champion du maroc hugo et je lui ai fait découvrir que lui était plus précis dans sa routine lorsqu'il intégrait des zones et non pas des points là par exemple au petit jeu il avait horreur de travailler son point de chute alors qu'à partir du moment où on travaille son point de chute en zone c'est pour ça que certains sont plus puissants en focalisation sur la un point bien précis et d'autres sur des zones et là aussi ça fait partie de de personnalisation et d'individualisation qu'on doit effectuer dans votre propre routine pour atteindre et pour avoir un bon mental au golf parce que la routine fait partie intégrante de votre mental au golf donc je vous disais que la routine c'est l'alignement et si vous n'avez pas vu l'alignement avec la technique charlot je vous invite à regarder ci dessus cette vidéo parce que beaucoup se joue en fait lorsque je te passe de derrière la balle à devant la balle et c'est là où je vous disais que la technique charlot il y avait beaucoup de personnes qui s'alignaient à droite à partir du moment où je m'aligne à droite je vais devoir compenser mon cerveau va le sait que je suis aligné là bas et c'est là vous allez rater à vos coups et spécialement sur ce coup pour ce trou vous n'allez pas faire un très bon score donc vous voyez que également dans votre routine il ya le swing d'essai et là le swing d'essai c'est très important personnellement pour moi j'ai un swing d'essai qui doit être exagéré pour envoyer un message au cerveau moi je veux que ma balle au pire passe un petit fade et c'est pour ça que lorsque je fais mon swing d'essai je sens pour moi limite un coup d'épaule avec une face de club vous pouvez voir ici qui est maintenue ouverte et ça c'est vraiment le message que j'envoie au cerveau lorsque je fais mes swings d'essai alors que vous trop souvent je vois les personnes faire leur swing d'essai en face de la balle et essayer de faire le même swing avec et sans balle un peu le clone et c'est là où c'est une grosse erreur aussi parce que il ya un manque d'intensité souvent et surtout vous essayez de faire la même chose avec et sans balle et également l'emplacement de ce swing d'essai alors dites moi dans cette vidéo avant de passer à la cinquième et dernière clé quelle est celle qui vous impacte le plus dans votre mental au golf et plus largement dans votre golf laissez moi juste dans les commentaires ne soyez pas timide et on va passer à la cinquième et dernière dernière clé qui n'est pas des moindres puisque on va parler de respiration lorsque je suis devant la balle certaines personnes sont tendues et donc on est à partir du moment on est tendu on a du mal à avoir un mouvement fluide et c'est là vous avez du mal à tourner c'est là vous bloquez le coup et c'est là ça peut devenir une catastrophe technique c'est pour ça que le golf n'est pas seulement technique il peut également influencer les émotions influencent souvent la technique donc là j'étais en train de vous dire il faut savoir au golf on joue en apnée pleine ou en apnée vide et c'est là où vous devez personnaliser votre technique de votre routine pardon pour pouvoir parfaire si vous avez une apnée vide d'expirer avant de jouer le coup pour vous détendre alors que moi je suis en apnée pleine donc je n'ai pas besoin d'expirer d'abord moi je vais expirer lorsque j'aurai effectué ce swing et d'ailleurs c'est ce que je vais essayer de vous illustrer maintenant alors je visualise pour moi du drapeau vers la balle tac la technique charlot si vous la connaissez pas pour bien aligner non swing exagéré et je vais essayer d'y aller 2 3 mètres à droite du green je suis à hauteur du du green et du drapeau donc c'est un très bon coup pour moi il ya un bon contact mais c'était pas le but de faire un excellent coup c'était vraiment un peu le but de trouver c'est ces cinq clés que je vous demande de mettre en place dans votre golf pour avoir un meilleur mental au golf c'était alex dit golf pro toujours un plaisir de partager mes conseils en vidéo n'hésitez pas à liker et partager et je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo